Ouais, enfin, la fédération guinéenne de football a décidé de se séparer avec Kabadjawara. Les bandits, les poutchistes du pays ont vu les réactions des uns et des autres sur le parcours du CILI lors des JO. Donc, on dit merci à la fédération guinéenne. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'à équipe, nous nommons, qu'à entraîneurs, nous nommons ceux qui sont à la tête. S'ils ne peuvent pas bien faire, il faut changer. C'est ce qu'on demande. Maintenant, c'est pareil pour le pays aujourd'hui. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il y a l'insécurité. Et c'est ce que le peuple demande aussi. Mamadi Doumbouya, c'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas Kabad. Kabad, c'est juste un exemple. Kabad n'est qu'un exemple. Vous avez vu la réaction des Guinéens. Et c'est pareil pour le bandit Mamadi Doumbouya. Dire qu'il va forcer la situation, se maintenir après le 30e décembre, c'est ce qui va en découler. Les dadis viennent de passer. Et les juges vous ont rappelé. Vous forcez la situation. Le peuple se lève parce qu'on ne veut pas rester sans courant. On ne va pas rester dans l'insécurité. Nous n'allons pas rester la jeunesse sans emploi. Le pays, comme ça, et surtout des vouriens comme vous, des toccards comme vous, nous n'allons pas accepter que notre pays, la République de Guinée, soit dirigée par des nullars. Nous n'allons pas l'accepter. Donc, préparez-vous. Voilà. Famille. Regardez cela du côté de Bangladesh. Ça, c'était du côté de Bangladesh. La foule qui arrive. Regardez la police. Comment ils vont sans toucher quelqu'un. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Manifestation en demandant le départ de leur premier ministre du côté de Bangladesh. Vous avez vu comment ça s'est passé. Ils sont venus. Regardez la foule. Regardez la police. Ils n'ont même pas hésité. Ils n'ont pas jeté de pierre. Rien. Regardez-les. Donc, le CNRD, c'est comme ça. Quand le peuple est unis, voici ce que ça donne. Même la police va les accompagner. Regardez. Voilà. Attendez, le mot dit là. Je vais d'abord bloquer ce bâtard de Konaté. On va continuer. Voilà. Vous avez vu ? De côté de Bangladesh, le peuple déterminé, personne ne peut l'arrêter. Et les bandits du CNRD, ils ne font que tirer. Je vous dis, vous allez terminer très mal. Voilà. Non, Ali Badra, c'est de ça que j'étais en train d'expliquer. Le limosage de Kaba Djawara, c'est pour dire que la colère du peuple pour Mamadou Dumbuya, c'est pire que pour Kaba Djawara. Donc, il ne faut même pas qu'ils vont se fatiguer, dire qu'ils vont nous endormir avec le cas de Kaba ou autres. Mamadou Dumbuya, ce que le peuple vous demande, même le 30 décembre, c'est trop loin pour nous. Arrangez-vous, comme certains ont déjà commencé à le faire, leur plan B, acheter des maisons en Côte d'Ivoire, acheter des maisons au Sénégal, acheter des maisons même ici aux États-Unis. Ils savent qu'après cette transition, c'est fini. Donc, commencez déjà à préparer votre retraite parce que ça ne passera pas. Ça, on vous le dira. Tout ce que vous avez mis en place, ça va pétir. Le président, vous l'avez enlevé, non? Donc, vous devez vous dire que vous aussi, vous devez partir. Vous avez parlé de galères ici. Vous avez parlé de... genre, les Guinéens ne se parlaient pas. Vous avez vu avec le procès du 28 septembre, la division que vous avez créée dans le pays. tantôt, les sympathisants de Dadis commencent à dire que le général Sekouba Konaté qui était le ministre de la Défense, même si on ne le condamnait pas qu'il devait répondre en tant que le ministre de la Défense. mais aujourd'hui, c'est ce que vous avez voulu. Vous avez cru que non, le Fama, le président Fakondé, l'ancien régime ne voulait pas organiser de procès. que vous, c'est vous, les patriotes, c'est vous qui êtes né de la Guinée. Maintenant, vous voyez la réaction des gens. Mais allons-y sur les mains. Vous n'avez absolument rien vu d'abord. Vous avez organisé ces procès, soi-disant que les Dadis ont refusé de partir. Ils ont voulu confisquer le pouvoir et les opposants sont sortis pour manifester. C'était leur droit. Ce n'est pas les Dadis qu'on a condamnés. Est-ce qu'il y a un opposant qui a été condamné ? Non. Parce qu'eux, ils étaient dans leur droit. Ils sont venus sans arme. Donc, si vous pensez que vous allez effrayer quelqu'un encore dans ce pays, vous vous trompez. Mamadi Dumbuya, vous vous trompez. Tu t'es servi de l'UFDG hier. Tu t'es servi de l'opposition du président Alfa Kondé pour légitimer ton coup d'État. Mamadi, ce que vous avez fait, c'est comme ça, ça va se passer aussi. Quand le peuple va sortir, Mamadi, le peuple va se mobiliser, comme tu l'as dit, face à l'Info K, à l'Info K, que vous n'avez peur que de la révolte populaire. Et effectivement, le reste de l'armée guinéenne, ce n'est pas des maudits. L'armée guinéenne, ce n'est pas des maudits. Tu l'as dit devant tout le monde, que le peuple ne se laissera pas faire personnaliser la chose publique, surtout un vaurien comme toi, Mamadi Dumbuya. Un tocard comme toi, Mamadi Dumbuya. c'est insulter toute la nation. Tu n'as pas de niveau, tu n'as rien fait pour l'armée guinéenne, tu n'as rien apporté un tocard comme toi, nous ne sommes pas des maudits pour que, toi, Mamadi Dumbuya, tu viens t'asseoir quand tu vas faire comme le fait général Lansana Conte. Le parcours de Lansana Conte ne perd à son âme. Vous n'avez rien apporté à la République de Guinée. Lansana Conte ne perd à son âme à accompagner le président. Le président, voilà. Mam, attendez, il y a, voilà, Abaka Diallo, je ne suis pas le mari de ta maman. Moi, je suis déjà là, non ? J'étais là avant le coup d'État. Si tu veux que je rentre là, va demander ta maman, elle va te dire c'est qui ton père. Moi, je ne suis pas ton père. Moi, j'ai été plusieurs fois en Guinée. Va demander ta maman, elle va te dire qui est ton papa, ce n'est pas en tout cas moi. Voilà, ma présence en Guinée, ça ne t'intéresse pas des maudits comme ça là. Le cobaye de Ousmane Gawal. Le cobaye de Ousmane Gawal. Continue. Voilà, moi, je n'ai pas le temps pour vous, les cobayes de Ousmane Gawal ici. Vous avez compris ? Donc, famille, on dit bravo à nos compatriotes. La mobilisation de Bruxelles, non, franchement, ça a été un succès. Ouais, nos compatriotes, oui, ça a été un succès. Ça a été un succès. comme vous pouvez le voir. Regardez, maximum de partage, voilà, ça a été un succès. Les Guinéens sont sortis de partout en Europe. pour dire abat les bouchistes, abat les narcos, abat les incompétents, abat la dictature, abat les kidnappings. Voilà, pour dire que ça ne marchera pas. vous avez cru que l'argent Ousmane Gawal est le cobaye ceux à qui ils donnent de l'argent en Europe. Comme ils l'ont fait ici aux Etats-Unis. Les Guinéens vont sortir. Vous ne pouvez pas faire taire les gens. Je vous ai dit que vous allez mal finir. Allons-y sur les mains. Inch'Allah, la vérité triomphera. Ça, je vais vous le dire. Mamadi, Bala Samoura, Idi Amin, tous ceux qui sont avec Mamadi, c'est vous qui saviez comment changer la donne. Nous savions qu'aujourd'hui c'est la pression de Mamadi. Mamadi a tué le 5 septembre. Donc Mamadi a peur. Vous allez tous tomber. Vous allez rester avec Mamadi. Vous allez tous tomber. Ou soit vous allez rester dans votre coin. Partagez, mettez les cœurs famille. Vous allez rester non, en bandi, on va sortir. C'est le bon moment pour vous, comme l'a dit le bandi Mamadi Dumbuya, que quand il s'agit de faire un choix entre le peuple et un individu, ce choix est rapide. Il faut rester du côté du peuple. le reste de l'armée guinéenne. Vous voyez déjà la situation du pays où on kidnappe autant du président Fakonde. Vous n'avez pas vu ça. Où on arrête l'ancien chef d'état-major. Cinq jours après, on le tue. Combien de militaires aujourd'hui portaient disparus ? Combien de militaires aujourd'hui kidnappés ? Combien d'activistes kidnappés ? Combien de médias fermés ? La situation des Guinéens, la fonction publique, 19 200 personnes. Les enseignants contractuels, 15 200. Donc vous, les militaires, vous êtes conscients de la situation du pays. Ça, vous de changer la donne. Vous n'êtes pas des maudits. Mamadi ne peut pas se servir de vous pour faire de vous des mauvaises personnes. Pourtant, vous, vous avez porté la tenue pour défendre la patrie. Vous n'êtes pas des maudits. Réveillez-vous d'ici la fin. Vous allez faire c'est des enfants, c'est des petits qui vont venir vous renverser. Vous avez vu, Mamadi est venu. Le bandit est venu. Vous avez, au lieu de dire non, toi le vaurier, tu ne peux pas prendre la tête de l'armée. L'armée, c'est la hiérarchie. L'armée, c'est le respect. Vous n'avez pas fait cela. Sur le 5 septembre, même si le coup d'État devait être consommé contre le président Alpha Condé, mais vous, le reste de l'armée, les patriotes, vous devriez vous lever ce jour-là pour dire non. OK, le coup d'État, nous allons le faire, mais toi le bandit de Mamadi de Mouya, si vous aviez fait ça ce jour-là, si les généraux s'étaient levés, tous les 200 commandants, vous vous êtes levés, toutes les unités, Bata, Soronconi, Gire, ceux de Samoria, si vous vous êtes levés ce jour-là pour dire hé, nous refusons, ces maudits-là n'allent pas se lever contre vous. Ces maudits-là, partagez la famille. Une minute, il y a quelqu'un qui est en train de me fatiguer là, à partager, pardonnez. Maximum minute, c'est pas grave, il n'est pas un peu bonheur. Donc, ça vous maintenant, vous les militaires patriotes, de vous lever, de dire non, 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 on ne va pas accepter. Si vous avez accepté, c'est-à-dire le 5 septembre, vous avez dit non, on m'a dit aucun coup d'État, on va accepter. Mais toi, tu ne dois pas être notre patron. Je vous jure, la situation actuelle du pays, venir détruire l'administration, regardez les nominations, à part nommer leurs copines, et aujourd'hui, ils sont en train de voler. Vous, les militaires, vous voyez aujourd'hui, les étages poussent aujourd'hui. Regardez le colonel qui est mort aujourd'hui. Si ce n'est pas qu'en Guinée, et vous le saviez, vous les militaires, le temps du président Fakondé, les conditions de vie des colonels, beaucoup d'officiers ont changé. Ils avaient des véhicules, ils avaient des primes, mais depuis l'arrivée du bandit, Mamedi Doumbouya, regardez un colonel aujourd'hui, qui est décédé, un camion, l'a fauché, sur quoi ? Moto ? En Côte d'Ivoire, on vous montre un colonel, il est dans une voiture. Au Sénégal, on vous montre un colonel, il est dans une voiture. Mais le bandit Mamedi Doumbouya qui s'est dit qu'il est militaire, qu'il va changer vos conditions de vie, le bandit de Mamedi Doumbouya a changé quoi ? Vous avez tous vu aujourd'hui. attendez, je crois que je dois avoir les images ici, parce que quand on parle, on ne montre pas. C'est le Guinéen qui dit non, 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 tu mens. Je crois que le colonel qui est décédé aujourd'hui, je dois avoir l'image pour vous montrer une minute, la famille, pour vous dire combien de fois ce pays est mal barré. la Guinée est mal barré. Les gens doivent se lever. Voilà. Les gens doivent se lever. Oh mon Dieu. C'est dans l'autre téléphone, le téléphone que j'utilise, je crois bien. Ok, non, je l'ai ici. Voilà. Heureusement que ça est là, on ne dira pas que Damoro a menti. Bofa, un bus d'une société minière, tue un colonel de l'armée guinienne. Voilà. Un bus de la société minière Chalco Guinée Compagnie immatriculé AT 1140A qui roulait à vive allure a percuté une moto de la marine nationale de Bofa. Constate la mort d'un colonel. Régime militaire. Un colonel, c'est sur moto. Maman dit, il vous apporte quoi ? Colonel sur moto. C'est en Guinée que tu peux entendre ça. En Côte d'Ivoire, allez-y, vous allez voir les colonels. Voilà. Même au temps du Fama, quand le Fama est venu, les réformes de l'armée, le bandit est là, vous êtes assis, le bandit est en train de détruire. Pendant ce temps, sa famille est en train de construire. Vous voyez, ses amis sont en train de construire. Vous voyez, vous voulez quoi ? Vous voulez qu'il finisse avec vous ? Vous voulez qu'il finisse avec la Guinée ? La souffrance, la misère aujourd'hui sur les Guinéens, vous ne le voyez pas ? Vous ne voyez pas les conditions de vie des Guinéens aujourd'hui ? Vous ne voyez pas cela ? Partagez la famille, mettez le cœur. Vous ne voyez pas cela ? ce type-là, si je savais, je n'allais même pas le faire. Juste m'emmerder seulement. Partagez la famille. Désolé la famille, il y a quelqu'un qui ne fait que m'emmerder là. Donc, partagez dans tous les groupes. Famille, tout le monde doit se lever maintenant. nous devons nous lever ensemble pour barrer la route devant ces bandits du CNRB pour que la donne change. Aujourd'hui, ils vivent dans la peur. Celui qui vous dit que le bandit n'a pas peur, celui qui vous dit qu'il est responsable, tous ces gens-là, ils ont peur aujourd'hui. Le pouvoir appartient au peuple. C'est pourquoi les bandits ont acheté des équipements, des engins lourds pour effrayer les gens. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent rien. Voilà. C'est la détermination qui va libérer le peuple de Guinée. C'est l'union qui va libérer le peuple de Guinée. Tout le monde doit se lever pour faire face à ces voyous-là. Mais si nous disons on va tous mourir un à un, qui aurait pensé celui qui était le numéro deux du pouvoir que lui, il allait mourir. Ça dit pas comme un poulet, comme ça. Donc, c'est pour vous dire les éléments des forces spéciales. on tue la population. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Il y a quelle justice ? Il n'y a pas de justice. Donc, pour changer la donne, nous devons nous battre pour que les bonnes personnes, les personnes conscientes, conscientes, prennent le pays pour diriger. Mais nous n'allons pas accepter des petites personnes comme les mamadou d'Ombouya continuer à gérer ce pays-là. Mme Falaoubego, je vous ai dit depuis le départ, vous n'avez pas compris. J'ai dit c'est la détermination qui va nous libérer. Mais les militaires, vous-même, vous le saviez, on amène au Tororé. Mais si vous restez dans votre peur, c'est Mamadi qui va finir avec vous. Mais si vous vous levez ensemble, et c'est ce qu'on demande de la population, pour que les militaires se lèvent, il faut que la population sorte. Mamadi a fait son coup d'État. Personne n'était dans les rues. C'est là que le Guinéen devait comprendre que Mamadi était un bandit. Il n'y avait rien. tout allait calme. Après les élections, c'est vrai, les gens ont manifesté qu'ils étaient contre le troisième mandat. Mais tout était calme. Juste ce matin du 5 septembre, le bandit maintenant compte son bienfaitaire. Parce que c'est le fauteuil du président Alpha Condé qu'ils voulaient et servir la France dans l'affaire de Simandou. Regardez le grand projet Simandou. Les bandits sont en train de voler nos biens. Quand j'ai dit aux Guinéens que nous sommes foutus à jamais, certains pensent que c'est de la propagande. La gendarmerie guinéenne aujourd'hui, où tous nos renseignements sont partagés du côté de la France. Quand on vous parle, vous dites, oh non, 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 c'est rentré, c'est sorti. Vous avez vu qui ? Vous avez vu depuis l'indépendance 58. Hein ? Regardez ce qui se passe du côté de l'état-major de la gendarmerie. Bala Samoura des gendarmes français. Regardez-les. C'est ceux-là qui vont venir nous dire après 1958 comment on doit faire notre gendarmerie, notre police. C'est ceux-là qui vont venir vous téléguider. C'est ceux-là qui vont venir vous dire voici ce que vous devez faire. C'est ce que nous avons pris notre indépendance. Pourquoi ? Nous avons pris notre indépendance. Pourquoi ? Et d'ailleurs, ils sont même dans des tenues de la gendarmerie guinéenne. Hein, Allah ? Vous avez vu des Guinéens dans les tenues de la gendarmerie française ou pour dire qu'ils vont pour les apporter de l'esmétisme ? Mais bah, et vous les voyez, Mamadi qui vient aux Nations Unies. Nous sommes panafricanistes. Nous sommes ceci, ceux-là. Nous sommes nanani nanana. Nous sommes ceci, ceux-là. je suis en live, je suis en live, toi aussi. Rien de me fatiguer. Donc, regardez Bala Samoura. Des complexés comme ça, là. Des petites personnes comme ça. C'est des petits toubabs qui viennent vous vous dicter ce que vous devez faire. depuis 58. Depuis 58. Nous avons pris notre indépendance. Regardez-les. Des petites personnes comme ça. C'est lui le haut commandant de la gendarmerie. Ce n'est pas une ronde, ça. Vous vous flanquez devant les Nations Unies. Voilà, nous, nous sommes un État souverain. On n'a pas besoin. Nanani nanana. Mais regardez-les. Des complexés comme ça, là. Vous pensez qu'on va accepter ? Qu'on vient nous récoloniser encore ? Regardez. Eux-mêmes, ceux qui viennent, ils sont plus à l'aise. Les petites personnes comme les balas. Hein ? Comment ces gens-là peuvent être dans la tenue de travail ? Regardez. Donc, c'est pour dire aux Guinéens, la Guinée est aujourd'hui récolonisée par la France. Ce qu'ils voulaient avant 58, le bandit, le légionnaire. Partout où les légionnaires vont, c'est pour défendre les intérêts de la France. Le pétrole, le diamant, l'or, l'uranium, c'est ceux qu'ils vont pour défendre. Et aujourd'hui, ils ont un légionnaire, Mamadi Doumbouya, qui fait semblant. C'est pourquoi ils ont donné le nom de l'aéroport à feu à Méditer Koutouré. Tout ça, c'était pour endormir tout le monde. Mais ils sont pires que tous les présidents qui sont succédés en Guinée. Je vous ai dit pourquoi ils ont condamné le coup d'État au Mali. Parce que les Maliens se sont levés contre les intérêts de la France. Les Burkinabés se sont levés contre les intérêts. Allo ? Ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit Donc, les Burkinabés aujourd'hui ont compris. Ils disent non. La France, on est en train de tuer, on dit droit de l'homme. Autant du président Alfa Kondé. Il fallait voir la France en train de sortir ses griffes contre le président Alfa Kondé. Troisième mandat, non. Pourtant, il y a eu troisième mandat en Côte d'Ivoire. Ils ont fermé leur gueule. Il y a eu coup d'État au Gabon. Ils ont fermé leur gueule. En Guinée, ils ont fermé leur gueule parce que leur intérêt, c'est ce qui les importe. Le président Alfa Kondé a retiré le contrat de Simandou dans les mains de Bernie Steinmet, un multinational français, franco-juif. Donc, comme ils ont compris ça, le président Alfa Kondé a fait face à la Chine, on a eu des routes. Dans les contrats, on a eu la route nationale aujourd'hui. Les échangères aujourd'hui, Bambéto, Francis, Cagbelé, c'est pas la France, c'est la Chine. Ils ont été jaloux parce qu'ils ont vu le développement de la Guinée. Malgré Ebola, beaucoup de choses, ils ont vu que la Guinée n'ont pas tendu la main vers la France pour dire aidez-nous. Notre économie se portait bien. Notre économie se portait bien. Vous voyez ? On n'a pas le président Alfa Kondé, dictature, la démocratie, ça ne marche pas. Mais on n'a pas kidnappé quelqu'un. Les officiers ne mouraient pas. On n'envoyait pas les gens à la retraite comme le font ces bandits-là. Mais voici la vérité devant les gens. si la France ne parle pas, c'est que ses intérêts ne sont pas menacés. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Leur intérêt était menacé en Libye. Ils ont été délogés Kadhafi. Mais aujourd'hui, est-ce que la vie en Libye aujourd'hui vaut la peine ? Donc c'est pour vous dire que Mamadi Dumbuya c'est le pion de la France. Mamadi Dumbuya face au président Alfa Kondé. On a entendu tout ici. Ils ont tout dit quand on arrêtait les phoniques mangés. Pourquoi la France ne parle pas de phoniques mangés ? Mais au temps du président Alfa Kondé, l'ambassade de France, l'État français mettait la pression sur le président Alfa Kondé. Ils se sont servis de... La vérité est devant tout le monde maintenant. Parce que ce qu'ils veulent c'est des gens comme les Mamadi Dumbuya. Des marionnettes, des toccards, des vauriens à la tête. Voilà. Donc Danis aussi était opposé. Ils se sont mis contre Danis parce qu'ils ont compris que Danis n'était pas dans leur esprit. L'exemple de Danis, c'était un cas frappant. Lorsque Danis était là, pourquoi ils n'ont pas soutenu Danis ? Pourquoi la pression qu'ils ont mis sur Danis ? La vidéo là-même, j'ai oublié la vidéo. Vous étiez tous témoins de ça. L'histoire de notre Guinée, elle est récente. Tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est la France qui est en train de soutenir ses voyous. Idiamine, sa famille est en Normandie. Bala Samoura, sa famille est en France là-bas. Mamadou Doubouya, sa femme est gendarme française. Tous ces gens qui sont là-bas là, c'est la France. Tout le problème de la Guinée, nous le disons haut et fort. C'est la France qui est en train de cautionner cette dictature, cette dérive en Guinée, c'est la France. On vous a montré des exemples. Si la gendarmerie est inondée, pas des, pas des, je ne sais pas, des envoyés de la France pour venir dicter. Ils sont là-bas, si c'est pour la formation. La gendarmerie est en train de tuer devant eux. Est-ce que vous les avez entendu parler ? Donc les Guinéens, la Guinéquée, personne ne viendra. Les Américains ne connaissent que leur intérêt. Les Français ne connaissent que leur intérêt. vous avez vu le jour du coup d'État. Des gens parmi les bandits du CNRB. Ce n'était pas de l'armée guinéenne. Mamadi, c'est un missionnaire. Ils ont trompé le président Alpha Condé du début jusqu'à la fin. La formation des forces spéciales, ça a été uniquement fait pour faire le coup d'État. Voilà. Ils ont fait le coup d'État maintenant. Ils se sont tués. Et là, c'est pas leur problème. La démocratie, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est leur intérêt. Le grand projet de Simandou, ces milliards que la Guinée devait avoir, que ces milliards partent dans les banques en France. Et comme ça, l'État français, ils vont taxer ces entreprises, leurs multinationales. L'État français, ils vont avoir de l'argent. Et comme ça, ils vont faire des grands projets de route, des infrastructures pour leur pays. Pendant ce temps, le peuple de Guinée, où ils viennent chercher la richesse, nous, nous sommes en train de créver. Regardez, Mamadi aujourd'hui. Ils sont coincés aujourd'hui. Ils ne peuvent pas payer les travailleurs. Est-ce que la France va les donner ? Ils ne vont rien leur donner. Ils ne vont rien leur donner. Que les Guinéens meurent, ce n'est pas leur problème. Et c'est ce que les Guinéens doivent comprendre aujourd'hui. on laisse Mamadi là. Ils vont exploiter Simandou pour des années. Si une fois que ça passe, la candidature de Mamadi Dumbuya, c'est fini pour la Guinée. On va faire encore 40 ans de dictature. Rien ne va marcher. La France ne dira absolument rien. Le Tchad doit être un modèle, un exemple pour tous les Guinéens. Voilà. Non, non, non. Ceux qui viennent insulter, ne les répondez pas. malgré qu'ils font tout, regardez deux jours là, nos pages sont attaquées. Mais c'est vous qui êtes forts. Les patriotes, les cœurs que vous mettez, ils ne peuvent absolument rien. Je vous ai dit, c'est le peuple qui est fort. Les bandits ne peuvent absolument rien. S'ils veulent, ils n'ont qu'à couper l'Internet. Ce n'est pas notre problème. Nous, nous allons nous battre. Nous allons informer le peuple de Guinée jusqu'au départ des bandits du CNRD. Ça ne passera pas. Birin Nakeli, les jeunes de Kaloum, je ne sais pas si vous avez les jeunes de Kaloum, les jeunes de Kaloum, Kaloum dit, je ne sais pas où ils étaient les jeunes de Kaloum. Regardez qu'on rentre aujourd'hui. La Guinée, surtout Konakry, la capitale, ça commence à Kaloum. Et, si on dit que vous êtes bons et qu'ils font les jeunes de Kaloum, je ne sais pas où ils étaient pour qu'ils font les jeunes de Kaloum. Devenez des gens aussi qui ont le cœur. Enfin, attendez. Les bandits viennent dans des véhicules 4x4. Ils viennent vous donner tant et dit 100 000, 200 000. Il y a même pour qu'ils font les jeunes de Kaloum. Ils sont les jeunes de Kaloum. L'argent qu'on doit prendre pour construire vos maisons qui viennent de faire tomber aujourd'hui, dans l'explosion. C'est des milliards qu'on les a donnés les entreprises. Bandi et les bandits viennent s'arrêter devant vous pour dire soutenez-nous, on va vous aider. Depuis l'arrivée des bandits, 29 200 personnes sont les jeunes. Enseignants contractuels 15 000. 15 000. 10 mois de salaire. Ils sont presque ça. Ennées scolaires, c'est 9 mois. Mais 10 mois de salaire sont les jeunes. Et ils ne sont pas les jeunes. Vous êtes des maudits. Kaloum dit mais vous êtes des maudits. Donc, vous allez et nous nous allons arrêter d'être des mendiants. Et vous avez autant de morts. Du coup, et vous allez 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 comment est-ce que vous allez être intelligents. Eux, ils viennent et ils travaillent la tête. Vous, c'est le vano. Au fouri, vous êtes vous dans les catamans. Vous allez et vous allez et vous allez pour arriver à ça. Vous allez et vous allez et vous allez qui fait et radienne à côté ta n'est mon enfant et va diriger odeur mène campagne n'en pas et va faire campagne en n'est qui les photos de mamadie et fama toujours autant kaloum dit autant masala matin monde ou autant voyons c'est un matin monde ou autant massé ma la guinée kb enfin ou yara bière biber mais adhé dhé on a fallu offre lui on a un catamma à wafini ma coïna de la guinée parce que ils vont vous chassez tous et or a siga mané en sou mania c'est-à-dire qu'il y a un biméni n'a pas la manière d'avoir un biméni on l'a basse-coup sonodi et on tombe au mané et organé à zérekore brikimène yé mato de l'air iberia méma et anana magra magra kokoya wande bara au bas et finit fait à l'eau takana zayon nara mouna flabé se se dit ou yara bi takana c'est pas lui qui disait ça ici c'est pas takana qui vous disait ici basse-coup dit ou yara bi au boi ou yete finifé mandiana c'est pas ce que takana disait parce que lui aujourd'hui on lui donne des milliards à conseil gratuit à bama ma ma di arag kaché soma yira n'en enfa mato era oma berri aura aveni compromette votre aveni million ou fati ou yara ose boulé ma wafla ou yabar rabbi sonne ou létan agadant wafle be wule radan totedi namou ses serabama oura wali m'ryon oufwa wali souhira obelera bonbonabé mais le port orsigama doker yara bama denerai le port du konakri présent va connaître à 350 conteneurs meret wall ma journée meret wall ma les gens travaillent la journée les gens travaillent la nuit 350 conteneurs par jour mais allez-y demandez le port du konakri aujourd'hui même 90 conteneurs demandez les douaniers vont vous dire aussi la statistique maori la guinée par rapport aux pays limitrophes c'était le port le moins cher tout le monde venaient il varie et fama mali et sénégalais et fama sera léonais libériens biline fama tout le monde venaient les commerçants léonais libériens maliens venaient dans nos marchés nos commerçants pouvaient faire venir trois conteneurs par mois mais demandez si un conteneur aujourd'hui et non ma rabat de deux mois conteneur créé il n'y a pas d'activité dans le pays c'est la faute de qui des bandits ils sont venus augmenter les taxes et l'agnékei toro on a tomalé sa rébaratine de la faute nara c'est le bandit du sénégalais mais c'est ma présence fracone rata 11 ans crise bire crise modèle pire la france c'était contenu mais pourquoi ils ont tenu parce que des bonnes personnes relation fanou n'est ira et qu'on est à nabafé mais di bar katari di bandy nereki di gangster nereki di tonneau tonneau vide nereki on va pas s'assoir les regarder d'être notre pays d'accord merci à tout le monde le combat continue à casse héros kamara il faut pas répondre ces moutons là mon grand et muyo mousto merci à vous kouma kelezo merci à vous merci à tout le monde et je vais demander à la jeunesse guinéne la fin du procès du 28 septembre c'est mieux que nous nous taisons nous laissons les choses aller ainsi voilà mais si nous essayons de créer des débats inutiles nous allons encore déchirer le tissu social nous allons encore diviser ce peuple et c'est ce qui arrange ces bandits du cnrd la fin du procès du 28 septembre les sont telles que la justice a déposé pensons à autre chose nous voulons tous la justice nous voulons tous le pardon mais si nous continuons avec des débats inutiles je crois que les guinéens ne vont pas se parler et ça va créer des conflits dans le pays nous ne le souhaitons pas faisons beaucoup attention si vous regardez aujourd'hui les analyses de certains franchement ça fait peur la guiné risque de basculer et nous ne le souhaitons pas aujourd'hui le peuple est inanime de yomou jusqu'à cassa que ces gens là c'est des bandits c'est des gangsters d'ailleurs eux ils ne devaient même pas juger quelqu'un des criminels donc ça c'est le petit conseil que j'ai à donner à tous les patriotes ceux qui aiment la guiné faisons vraiment profit bas pour ne pas vraiment créer d'autres problèmes dans le pays ça ne va pas absolument et si les communautés sont opposées ce n'est pas dans l'intérêt de la guiné le problème c'est eux qui ont fait le procès donc c'est ces gens là que nous devons chasser si demain les dadis et autres doivent dire pardon au peuple de guiné qu'on les gracie pour que ce pays là avance qu'on dédommage les parents des victimes c'était ça la solution mais comme c'est des gens tout est politisé avec le cnrd il faut condamner il faut sémer la division et il faut profiter de ce procès pour gracier d'adis peut-être le temps à venir on va envoyer des émissaires en forêt pour dire ok pardonnez-vous pardonner voilà nanani nanana demain encore les autres vont se fâcher les parents des victimes sinon on pouvait résoudre ça avec des guinéens responsables souciés de l'avenir de ce pays et les parents des victimes pouvaient accepter le pardon des dadis les demander de demander pardon lors du procès pour les dire demander pardon aux parents des victimes je vous jure que les guinéens les parents des victimes allaient l'accepter mettre un comité en place pour dédommager les parents des victimes je vous jure que les gens allaient accepter le pardon mais comme le cnrd certains ont voulu se venger des dadis les amaras qui ont été mis en prison ce sont eux qui décident donc on voulait que ce procès se passe ainsi sinon ils étaient tous informés ils ont travaillé avec le président alpha condé ils étaient tous là le président alpha condé a évité ce chaos là cette division cette haine qui ne fait que grandir aujourd'hui parce que les forestiers vont dire quoi ah non 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 ce qu'on a été le ministre de la défense donc moi je vais toujours continuer à vous demander pardon de mettre bas la terre faisons face au mal qui est là aujourd'hui le cnrb pour les faire partie et